Hola, bonjour tout le monde, aujourd'hui on va aller voir ce deck là, donc le deck qui est en dessous, c'est un deck entre guillemets new meta en même temps, pas trop, c'est à dire qu'il y a une nouvelle version qui est sortie avec l'Ice Whiz et la Cache Goblin, alors c'est pas le deck forcément de l'année à l'heure actuelle, mais c'est un deck qui a quand même certains bons match-up et qui est assez agréable à jouer, donc je vous propose d'aller le découvrir ensemble en super défi, donc on est sur le score de 1 à 0, et c'est parti, let's go, alors nous sommes contre Firestone, contre Pierre de Feu, Pierre de Feu évidemment, on a quoi ? Cache Goblin, Ice Whiz, Sorcerer de la Nuit, alors Cache Goblin c'était mieux comme First Play je pense, mais bon, on est trop tard, on a choisi, ok Prince Ténébreux, bon bah ok, on va faire ça là, par contre tu, ah oui pas ma Witch, s'il te plaît, c'est bien, ouais, tu m'as fait peur, il fait ça, je vais faire ça là, on a les bats qui tapent dessus, c'est pas mal, on a une petite bat, on va voir si, voir la petite bat, oh la la Cache Goblin, regardez-moi le travail de la Cache Goblin, lui il y a quelquefoudre, donc en soi on est ici, on est quand même pas trop mal, lui il va devoir demander une réponse sur le Goblin fait long, oh la boule de neige qui a raté, il va devoir mettre un petit, oh la la la, c'est dur pour lui ok, ok, ça c'était du début de partie comme on les aime, parfait, je vais attendre de voir ce qu'il fait, même si je suis devant un elixir, c'est pas très grave, ça me dérange pas, voilà, on est sur une situation équitable, du coup on va être à 10 elixirs tous les deux, c'est juste que, voilà, voilà, on a une tour en plus, il n'y a pas pris de dégâts, alors, des dragons, alors est-ce qu'il part direct sur un géant, non, ok, faire ça juste histoire de clean tout le monde, ok, Cache Goblin, et on va mettre une petite sorcière de la nuit derrière, parfait, oh mais il fait tellement mal le Goblin fait long, mais sérieux, il a sorti là, ok, on a pris 500 dégâts, c'est pas mal, je m'attendais pas à ce que le Goblin fait long, il se fasse le Prince Télébré comme ça, tranquille, ah cette carte elle est incroyable, tellement fort le Goblin fait long, alors, petit sorcière de la nuit qui va mettre un coup sur la tour, tranquillement, voilà, ça se passe bien, coup de batte également, on va recycler un sorcière de glace, on attend principalement de voir ce qu'il a décidé de faire, parfait, honnêtement, honnêtement, on va faire ça, ça, parfait, voilà, zéro dégâts, allez, il va le repouer à droite, ok, puisque là, c'est logique, logique, simple, alors, il peut foudre, alors, c'est ça qui va être dangereux, c'est qu'il va foudre, ah ouais, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas grave, on prend pas la tour, nous, tout ce qu'on veut, c'est créer de pas la tour, on a quand même mis des bons dégâts chez lui, le Goblin fait long, oh, le Goblin fait long, il se fait plaisir, ouais, principalement, je défends, parce que je sais très bien qu'en fait, il passera pas, il pourra pas passer, quoi. Nous, on a quoi ? On a encore la foudre, on a la sorcière de la nuit, enfin, clairement, on est très très bien, on peut se faire arrêter d'être un golem du troll, le gros caillou et la première partie qui se passe extrêmement bien. Let's go ! Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un deck très défensif, on a le sorcière de glace, tornade, etc. Ce qui est vraiment dur, ça va être la foudre, enfin, même poison, mais surtout la foudre, hein, la foudre, elle va aller OS le Goblin fait long, elle OS le sorcière de glace, elle OS la sorcière de la nuit, elle est assez compliquée, on a pas vraiment de carte parfaite contre la foudre. Alors, AR, 2R, on a BB Dragon, Fude Barbare, tornade, Goblin fait long, qui est très 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 bien, nickel. On va attendre de voir ce qu'il décide de faire. S'il envoie un cochon first, on a la tornade, s'il envoie une voleuse, on aura soit la cache Goblin, soit le Fude Barbare. Et s'il recycler un truc fond de map, BB Dragon, par contre, s'il part sur... Ok, je vais juste faire ça. Donc, j'allais dire, s'il part sur un mollusse ou un truc comme ça fond de map, on est pas très bien. C'est probablement un deck mollusse en face. Euh... ou pas. Ou pas du tout, d'ailleurs. Mais pas du tout, mais pas du tout. Ok, c'est Spreefug qui rajoute vraiment ça, on est pas trop d'accord, mais tant pis. S'il DMG, je foudre. Ok. Ouais, c'est pas mal. Du coup, il a pas le temps de réagir, et voilà, il est obligé de bûche. Et il se prend 2 coups, 3 coups de Goblin Arphélon. Et ça, 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 c'est la force de la foudre. C'est en ça qu'elle est badass, qu'elle est... Qu'elle est forte, la foudre. Elle est trop balèze, la foudre. Alors, ok, parfait, sorcière de la nuit. Est-ce que j'ai la Suisse aussi ? Ok. C'est vraiment juste histoire de tempo. C'était pas nécessaire. Donc, on est contre du GER, évidemment. De toute façon, on l'avait bien vu, Fournaise et compagnie. Fournaise, garde, etc. Ok. Ouh, l'AMG, l'AMG qui va tomber. Bon, on va... On va gueuler. Bonjour. Comment tu fais ? Comment tu fais ici ? L'AMG qui mettra pas de coups... Oh, un coup quand même ! Un coup quand même, ça, c'est la tristesse. Je m'attendais à ce qu'elle mette 0 coups sur le tour, honnêtement. Ok. Ça coûte cher, ça. Enfin, ça me coûte cher. C'est pas sympa. Ouais. Tout ce que je tenais à dire. Bon, la cage goblin qui va permettre, évidemment, de tempo l'infernal. On aura le gobelin félon qui va partir en contre-attaque. Heureusement, un bon gobelin félon, ça. Un coup avec le dragon. Ok. Sorsion de la nuit, je pense. Là, on va aller battre pour chercher l'AMG. C'est parfait. Je peux remettre un sorcier de la statue. Ok. Oh la vache ! La tour ! Mais la torré ! Ok. Bon, là, on le laisse vers une droite, évidemment. On va mettre une cage goblin. Ah, je l'ai mis à... Non, elle est bien. Elle est bien. Parfait. Ah, il peut foudre. J'aurais dû mettre la witch plus haut. Ouf, la foudre a été... Ouh, ça lui coûte cher, ça. Ouh, ça va être compliqué pour lui ! Ça va être compliqué pour R2R. On va pas se mentir. On peut re-golem à l'arrache. Là, on s'en fiche. On a tellement d'unités, honnêtement. Ça va être très très dur pour lui. C'est la torré de nouveau ! La torré ! La torré de droite, maintenant. On peut gobelin... Cache goblin offensive. Et là, et là, on va faire le 3 couronne en plus. Oh là là, quel beau caillou, ça. Parfait. RC, on ose de Mites. Mighty Couch. Ok. Alors, on a un spectateur. Sorcer de la nuit. Golem. Fuite barbare. Et Ice Wiz. Ok. Ok. Que va-t-on faire ici ? Que va-t-on faire ? On va... On va quoi ? On va attendre ? Alors, s'il est bouleuse, on va sorcière de la nuit, probablement. S'il part en mollesse fond de map, on a des réponses. S'il part en hog, à sorcière de la nuit. Ok. En vrai, je me demande si sorcière de la nuit, golem là-dessus, c'était pas un bon play. Peut-être un peu overcommit, mais ça me sauvait pas si du que ça. On va attendre de voir ce qu'il fait. Ouais, ok. C'est ce qu'il fait aussi. C'est bien ça. Donc, j'aurais dû faire ça. J'aurais gagné 3 délicitations sur le premier push. Après, c'est pas dramatique. On va essayer de bloquer histoire que Ice Wiz survive. Ce serait parfait. Voilà. Très très bonne Ice Wiz, ça. Nickel. Allez, on envoie le push. On envoie la couscoussière, comme on dit dans le milieu. On va les battre. Oh, il l'a bien défendu. Très très propre. Très propre de la part de notre adversaire. Ok. Alors, comment ça se passe ? Contre la version bûcheron du golem. Euh... Je vais juste défendre nos fuites barbares. Sans ne pas me prendre de coups d'OMG. Ok. Ok. Alors là, il va golem. Et là, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais quand même cache goblin, je pense. Mais... Sans trop trop de conviction, honnêtement. Ah, cache goblin. Tant pis si je ne l'aurais pas pour défendre le golem. Je préfère avoir... Pouvoir avoir mon cycle de réattaque que de rien faire. Je vais partir aussi en golem. C'est un moment, tous les jours. On va essayer de faire une belle foudre aussi. Ça va être ça qui va être sympa. Ok. Alors. Je ne vais pas remettre une unité. Allez, mets une autre unité. Ok. Bon, j'ai tenté. Ça n'est pas passé. Ce n'est pas grave. Je m'attendais à ce qu'il remette une autre unité derrière. Voilà, mon golem qui a explosé tout le monde. C'est pas mal du tout, ça. Alors, là, derrière. On va pouvoir faire du bon contre-push. On a le B-Dragon qui va connecter sur la tour. Oh là là là. Il est obligé de foutre défensif. C'est parfait. Mais c'est parfait. Mais très bien. Eh bien, nous, on va repartir cache offensif. Sorcière de la nuit. Cache goblin. Et le push repart. Et là. Là, ça va commencer à être super sympa. Ok. Ok, 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 ok. Cette fois-ci, on va foutre la sorcière de la nuit qui va vouloir mettre. Ou le bûcheron. Ok. On va filer barbare pour le finir parce qu'il m'embête quand même. On va se mentir. Ok. Je vais juste accompagner un peu. Ok, il refout défensif. C'est parfait. Ça coûte très très cher de faire ça. Donc, sa sorcière de la nuit, il ne va pas pouvoir l'accompagner. Nous, on va pouvoir repartir en push golem. Et là, on se met encore une fois de nouveau très très bien. Plus ça vient, plus on va se mettre bien. Ça continue comme ça. On re-golem devant. On peut cache goblin pour l'attirer vers la droite. Ça, il ne va pas sur notre tour. C'est parfait. C'est parfait. J'aurais dû garder pour foot je pense ici. C'était un meilleur play. Ok, ok, ok. Oh la la, foot magique. Oh, regardez ça. Reviens le bûcheron. Ouais, ouais, ouais. Ouf. Parfait. Ok. En vrai, on n'a plus au collectif. Mine de rien. Peut-être partir en golem front map. Ok. Ouais, ouais, ouais. On va faire ça. Allez, abat. Tu le tues, tu le bûcheron. Parce que là, il ne faut pas déconner quand même. Il peut faire une belle foudre. Donc, on va quand même bloquer au bébé dragon. Allez, il va foudre. Tous les gens. Ouais, il arrive. Ok, ok, ok. En fait, en vrai, je pense que si je pars en golem, là, il va perdre. Je ne sais pas pourquoi. Cette fois-ci, je le sens encore mieux que les autres fois. Il n'a pas la foudre en main. Là, j'ai mon gros push de malade qui arrive. Je vais pouvoir cache goblin pour l'attirer ici, lui. Il va pouvoir gérer son sorcier. Allez, tu viens là-bas, le sorcier. Ah non ! Le bûcheron, bordel ! C'est le bûcheron que je voulais dire. Pas le sorcier. Son bûcheron, il me met trop bien la chair ici. J'ai rien pour le gérer. C'est horrible. Il se fait mon golem gratuitement, là. On ne valide pas. On ne valide pas du tout ce bûcheron. Par contre, là, tu n'aurais jamais dû faire ça. Autant te dire que tu viens de jeter la game. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. Ok. Voilà. Je ne maîtrise pas encore le deck. Comme vous pouvez le voir, c'est de la vidéo découverte. Donc, c'est normal que la découverte soit un peu moins forte que la vidéo où on vous expliquera vraiment bien les mécaniques du deck. Honnêtement, on savait exactement comment il allait jouer. On prenait des avantages avec ça, mais je n'arrivais pas à concrétiser. Je n'arrivais pas à gérer son bûcheron. Et c'est vraiment ça qui m'a le plus embêté. C'était son bûcheron là. Son petit bûcheron à chaque fois sur le golem. Pour 4, il générait les 8 du golem et je n'arrivais pas à m'en défaire. Je n'avais pas assez de dégâts. Parce qu'à l'habitude, j'accompagne avec un bûcheron aussi. Et du coup, le bûcheron s'est découpé par le bûcheron. Mais là, ça ne marchait pas trop. Bon, en tout cas, on a gagné. C'était bien. C'était GG. C'était bravo. Alors, Asko. Asko, Asko. Ok. Sorcier. Alors, on aura quoi ? On a le B-Dragon. On a beaucoup de Splash. Donc, c'est vrai que le sorcier, on n'a pas forcément des unités de malades pour le gérer. On va faire un peu quoi. B-Dragon par là. Une petite glace. Oh là là. Oh là là là. Mais quel dégât il met là ? Sérieusement. Mais je n'avais rien pour gérer ça, moi. Je mettais la sorcière de la nuit, elle se faisait découpée par le sorcier. Le prince, je n'avais rien pour le bloquer non plus. Là, on est avec la cage goblin. Et du coup, il a complètement découpé le goblin. C'est long. Alors, honnêtement, c'était chaud. C'est début de partie, on n'avait pas vraiment de bonne option. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Parce qu'on va partir en golem sur son Archie. Un Archiex sorcier prince. D'accord. Ok. Très bien. Alors, j'attends que le golem avance un peu. Oh, vous avez vu à quel point il est relou le sorcier. Parce que si je mets la sorcière de la nuit, il cache dessus. Bah, elle se fait exploser. Et là, elle prend quand même les dégâts de la haute du sorcier. Vous voyez à quel point c'est chaud ? C'est pas sympa, vraiment. Est-ce que je force ? Non, je ne vais pas forcer ici. Il va remettre une Valkyrie. Ok, elle va tomber avec les bats. Du coup, on prend un bon petit avantage d'Electir. On n'aura pas vraiment de quoi le concrétiser en faire un truc de malade. Par contre... Ah, tu reforces. Ok. Ok. Je valide, hein. Je valide, se plaît. Non, Bédragon ! Bédragon ! Pourquoi tu t'es retourné pour taper ceux qui allaient taper le roi ? Sérieusement. T'as fait n'importe quoi, Bédragon. On n'est pas content de toi ? On est vraiment très déçus, hein, Bédragon. On va prendre la foudre et golem. Normalement, ça va bien se passer. On aura golem pour tanker sur l'Archidix. Foudre pour gérer le sorcier, autant vous dire que... Ok. Bah, il va se prendre une foudre. C'est parti. Tac, tac, sorcier. Non, mais non ! Tue le sorcier ! Arrêtez de troller, là ! Il y en a marre ! Allez, barbare, tu tues le bon. Mais non ! Sérieusement, il vit ? Le sorcier, il survit, là ? Mais, sérieusement ? C'est quoi, ça ? Je vais devoir rebloquer la cage goblin ? Oh. Oh là là. Et puis, eux... Eux, je vais devoir les gérer à Tornad, mais je pourrais pas les gérer complètement. Je vais devoir sacrifier un sor... Oh ! Putain ! Mais le sorcier, il a pas pris la foudre, bordel ! Il a pas pris la foudre ! Et après, il a survécu à 3 HP. Mais c'est quoi, ça ? Mais dans quel monde vit-on ? Allez, tu tombes, cette fois-ci. Ça va aller bien. Ok. Béragon. Ok. Ah, j'ai envie de garder pour foudre. Ça va être un meilleur play. Là, ma sorcier, elle va se faire découper Gratos. Ah, allez, je peux pas remplir Béragon. Il faut qu'il se dise dessus, je vais pas rajouter tout de suite ça. Ça serait un mauvais play. Ok. Défendez, hein, par contre. Ouais, ok. 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 Fait peur, hein. En fait, ils font peur, là, les unités. Faut éviter ça. Ok. Ça, c'est bien. On valide. Ok. Alors, toi, tu vas venir t'écraner sur ma sorcière la nuit, ça va être pas mal. Ça, on s'affiche à gauche, clairement. Il va l'armée de squelettes, mais là, on a Béragon. Si le sorcier, je m'en fiche, j'ai la Tornade. Je vais le sorcier, je vais le Tornade direct, là. Je m'en fiche. Voilà, tu viens là, tu tombes, tu disparais, c'est la victoire. Et voilà. C'est dingue. C'est un coup à rager, hein, Clash Royale. À tout moment, on peut s'en porter, hein. On peut faire attention, hein. Ok, 5-0. 5-0. Let's go. On est contre Rhesus de Forza eSport. On a sorcière la nuit. Fou non, Tornade, ok. Ouais, c'était le meilleur play, il fallait que je la mette direct, mais... Ah, j'ai pris l'agro, quand même. C'est pas mal. Ok, sorci de gaz. Donc, on est contre J, mineur... Mineur PK, probablement. En tout cas, lui, il va vouloir jouer, enfin. On a vu, il n'arrête pas, là. Il joue sûrement une T2, mais ce poison était tellement overcommit que je trouvais que ça méritait un petit quelque chose. Oh là là, regardez-moi cette voluse qui a pas le temps de dash, du coup. Let's go. Let's go, guys. Oh non ! Let's go pas du tout. Oh là là, mais non. Mais non, mais non. Pas l'infernal. Pas l'infernal, mon ami, ça se fait pas. Bon, tu vois quoi, tu vas mineur devant, du coup ? Tu vas mineur là ? Ouais, tu vas mineur là, ok. Toi, je vais te gérer au B-Dragon. Et toi, tu vas tomber sur les bats et sur les coups de la tour. Ça me parait d'être un plan. Ok. Ok, ok, ok. Alors, c'est assez électrique. On aurait pu foudre, honnêtement, ici, mais bon, c'est pas grave. On le fait pas, c'est pas gênant. Je vais pas golem tout de suite, hein, il a son méga-dite en main. Sinon, on faudrait refaire la même défense que tout à l'heure. Mais on aurait le même problème également. Méga-dite serait là, donc... On va y aller chill. On va y aller chill. On repose du cache-goblin. Il va peut-être poison. Au pire, il est poison, hein. C'est pas très grave. Je vais recycler un petit barbare fond de map. Ou recycler là-bas, sur la voluse directement. Ah, voilà, parfait. Ok, donc là, il va quand même méga-dite à droite. Ah non, il méga-dite fond de map. Parfait. Donc, il n'y a plus de poison. Ce qui veut dire sorcière de la nuit gratos. Là, il va falloir préparer notre meilleur enniveau de jeu. Ok. On va devoir préparer notre sorcière de glace. notre bébragon. Et faire la plus belle torne de toute notre vie. Ok. Et on va re-golem, simplement. Et là, on est très très bien dans l'élixir. Je ne sais pas si vous avez une idée d'à quel point on est bien dans l'élixir. Mais alors là, ça va être la folie. Oh, oh, la foule ! Vous sentez la partie là ? Est-ce que vous sentez la partie qui arrive tout de suite là ? Le golem sur la tour. Et boum ! Et voilà, simplement. Simplement. Le petit coup de pâte. Le petit coup de pâte. Le petit coup de pâte qui passe. La patate du golem. Et ça se passe bien. Mais ça se passe très bien. Et voilà ! Un petit exemple du coup d'un nouveau deck golem. Vous voyez, il est très contre haut. Il est très complet. Bah, on peut voir, ça gère le méga knight. Je l'imite juste avec les caches goblins. Là, on a remis la voleuse pour empêcher le dead. Enfin, le chute de repart pour empêcher le deadage de la voleuse. Mais, par exemple, pour 6, on défend parfaitement 10 délixirs. Enfin, c'est... C'est insane. Et là, pareil, sur les gros push. Sorsi de glace, baby dragon, tornade, explosion du golem. On se situe sur une value qui est au-delà de l'infini. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite découverte de deck avec moi. J'aime bien aussi le fait de... Tiens, pourquoi on ferait pas aussi la découverte de deck ensemble ? Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller checker. Appuyez sur le bouton rouge en dessous. Ça vous permettra, évidemment, d'être notifié des prochaines vidéos. Ou de l'avoir, en tout cas, sur le flux dans la page d'accueil. C'est super cool. Je vous souhaite, évidemment, une excellente journée.